Une histoire criminelle biscornue de 1994 et 1995 qui a pour théâtre le département de l'Ain et qui met en scène un couple d'assassins, une femme et son amant Daniel Doyonat et Patrick Sarrazin. Un couple de partouzeurs absolument sans foi ni loi. Ils se sont rencontrés via le Minitel, le Minitel Rose et ils tuent une fois pour se débarrasser du mari de madame et une deuxième fois, tenez-vous bien, pour 100 francs. Vous avez bien entendu 100 francs, 15 euros. Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité un avocat du barreau de Lyon, maître Jacques Dufour. Bonjour. Bonjour monsieur Andelat. Vous avez été dans ce dossier l'avocat de l'une des parties civiles, la famille de l'une des victimes, Sébastien Fesan. C'est lui qu'ils ont tué pour 100 francs. Et vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi tout à l'heure ce dossier vous a marqué, parce qu'il paraît que vous le gardez depuis plus de 20 ans dans un coin de votre cabinet pour le montrer aux jeunes avocats stagiaires. Vous confirmez ? C'est exact, je vous le confirme. Vous nous expliquerez pourquoi. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Andelat. Cette histoire, comme beaucoup, commence par la découverte d'un cadavre. Le 13 octobre 1995, à Montagna, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. En pleine campagne, dans un fossé, c'est un agriculteur qui tombe dessus. Un jeune homme d'environ 25 ans, de type asiatique. Aucun papier d'identité sur lui. Mais Salman amoché. Il semble avoir pris plusieurs balles dans la tête et une autre dans le cœur. Et c'est pas tout. Le cadavre présente aussi une grosse entaille au niveau de la gorge. Avant ou après s'être fait tirer dessus, le gamin a donc été égorgé. Et il faut que je vous dise quand même l'endroit où on le retrouve. C'est dans un lieu, disons, spécial. Olé, olé. Un bois en pleine cambrousse, jonché de capotes et de kleenexes usagés. Ça vous parle ? Un bésodrome en plein air. Qui attire en général un drôle de mélange de partouseurs des deux sexes, d'exhibitionnistes et parfois même de prostituées. Voilà pour le décor qui d'emblée suggère une piste. Un règlement de comptes dans les milieux partousains. Et d'ailleurs, dans l'une des poches du cadavre, le seul indice qu'on retrouve est un petit bout de papier sur lequel il est écrit Bruno et Chantal. Alors est-ce que ce jeune garçon était là pour faire des cabrioles avec Bruno et Chantal ? C'est une hypothèse. Et pour l'instant, c'est la seule. Rapidement, les gendarmes parviennent à identifier le mort. Sébastien Feuzan, un étudiant de 24 ans qui vivait à Lyon. C'est-à-dire à à peu près une heure de voiture du bois de Montagnin. Ah, pour financer ses études, il travaillait dans un sex-shop. Ça colle, pour le décor. Les gendarmes interrogent son frère. À votre connaissance, est-ce que votre frère fréquentait les milieux échangistes ? Oui, il vous l'avait dit. Oui, oui, oui. Sébastien se confiait beaucoup. Il ne me racontait pas toute sa vie sexuelle, mais je savais des choses, disons. Pour la soirée du 12 octobre, il vous avait dit quelque chose ? Pour cette soirée-là, non. Mais deux, trois jours avant, je savais qu'il avait rendez-vous avec un couple, un homme et une femme. C'était un rendez-vous nocturne vers les 22h, je crois. Puis il est tombé en panne d'essence et il m'a expliqué qu'il n'avait pas pu s'y rendre. Vous avez une idée de la manière dont il a rencontré ces gens ? Oh, par le Minitel, je pense. Le Minitel Rose. Je sais qu'ils se connectaient pas mal. En général, c'est comme ça qu'ils rencontraient ses partenaires. Très intéressant, ça. Parce que ça va simplifier les recherches. Une connexion Minitel, c'est comme Internet aujourd'hui. Ça laisse des traces. Il n'y a qu'à aller regarder dans l'historique de ces connexions. Et on saura avec qui il avait rendez-vous. En attendant, on vient de recevoir le rapport du légiste qui a pratiqué l'autopsie. Ceux qui l'ont tué ne lui ont laissé aucune chance. Il a pris quatre balles de revolver au total. Une dans la tempe gauche, une dans la tempe droite, une à l'arrière du crâne et une dernière dans le cœur. Et comme si ça ne suffisait pas, pour finir, on l'a égorgé d'une oreille à l'autre. Vous imaginez la boucherie. On ne lui a laissé aucune chance. Aucune. Et donc, ce n'est pas compliqué. Il n'y a qu'à demander à France Télécom l'historique de ces connexions Minitel. Et ça vous donne le nom du site 3615. Et ensuite, le site nous dira avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. Alors, alors, voyons, voyons. Eh bien, voilà. Sébastien avait effectivement rendez-vous avec un couple le 12 au soir. Boruno et Chantal, comme le suggérait le petit papier qu'on a retrouvé dans sa poche. Et évidemment, ce sont des pseudos. Mais grâce à France Télécom, les gendarmes obtiennent très vite leur vrai nom. Daniel et Patrick. Daniel Doyona, 33 ans. Et Patrick Sarrazin, 41 ans. Qui habite Nureu-Volonia, près de Bourg-en-Bresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va les arrêter tout de suite ? C'est trop tôt. Les gendarmes décident de les placer sur écoute et de les filocher discrètement à l'ancienne. Et fin octobre, deux mois après la découverte du cadavre, ils les suivent dans un restaurant. Un restaurant où ils ont réuni quelques amis. Imaginez la scène. Daniel, Patrick et leurs amis à une table, une grande table. Et les gendarmes à une petite table, les oreilles grand ouvertes. Et voilà ce qu'ils entendent. Et bien voilà, on voulait vous annoncer une grande nouvelle. On va se marier. Ça se passera au mois de mars prochain. On a choisi la robe de Daniel, hier. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Allez, champagne. C'est mignon. C'est mignon comme tout. C'est beau l'amour. Vous avez compris que c'est un remariage, non ? Alors je vous le dis, Daniel est veuve depuis un peu plus d'un an. Et elle s'est retrouvée seule avec trois enfants. Elle a rencontré Patrick qui s'est installé chez elle. Elle a refait sa vie. Autrement dit. Cela dit, en attendant les épousailles, nos deux tourtereaux vont connaître une légère déconvenue. Gendarmerie nationale, ouvrez s'il vous plaît. Délicate attention, les gendarmes ont attendu que les enfants soient partis à l'école. Les deux oiseaux mettent un peu de temps à répondre. Parce qu'une fois les enfants partis, ils se sont recouchés, figurez-vous. Il est vrai que ni l'un ni l'autre ne travaillent. C'est elle qui vient ouvrir en robe de chambre. Bonjour madame. Madame Daniel Doyona. Monsieur Patrick Sarrazin est-il là ? Oui. Oui, il est encore au lit. Allez le chercher, je vous prie. Alors, à dater de ce moment, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour homicide volontaire. Nous allons procéder à la perquisition de votre domicile, madame. Perquisition fructueuse. Car on trouve chez eux plusieurs armes à feu et un couteau encore taché de sang. Et puis des quantités industrielles de revues et de cassettes vidéo porno. Où est-ce que vous achetez cette littérature, messieurs, dames ? Dans un sex shop ? À Lyon ? Il donne une adresse. Figurez-vous que c'est pile le sex shop où travaillait le jeune Sébastien Faisan. Et les interrogatoires de garde à vue commencent. Chacun dans un bureau séparé. Ils savent bien sûr que le sang sur le couteau va parler et que les armes retrouvées chez eux collent avec les balles retrouvées dans le corps du jeune Sébastien Faisan. Ils ont compris qu'ils sont cuits et donc ils se couchent tout de suite. Daniel Douyonna, la première. En fait, dans le plan, c'est par moi qu'il était intéressé. Alors j'ai servi d'appât avant que Patrick passe à l'action. Et elle raconte. Il lui avait donné rendez-vous à deux heures du matin dans le bois. Ils l'ont attiré à un endroit très à l'écart, tout près de leur voiture. Daniel, alias Chantal, s'est assise sur le fauteuil passager de la voiture, vitre ouverte, et elle a commencé à le chauffer. Alors mon joli, c'est ça que tu voulais voir ? Des vrais nichons de vraies femmes ? Ça te plaît, hein ? Tu veux en voir plus ? Et elle lui a proposé de lui attacher les mains. Tu aimes les accessoires ? Ça te dirait que je t'enfile des menottes ? Ça t'exciterait ? Il a dit oui. Et le piège s'est refermé. Patrick a surgi. Il lui a braqué un revolver sur la tête. Ce soir-là, ça n'était pas du sexe qu'il voulait. Maintenant, donne-moi ta carte bancaire. Tenez, prenez mon portefeuille. Mon portefeuille est là. Très bien. Il y a déjà 100 francs dedans. C'est tout ce que t'as ? Oui. C'est tout ce que j'ai. Mais tenez, j'ai deux cartes bancaires. Vous pouvez les prendre. Tu vas nous donner les codes, bien sûr. Oui, oui. Tout ce que vous voudrez. Mais me tuez pas. Donc, donc ils ont fait tout ça pour le voler. Ok. Mais alors, pourquoi l'ont-ils tué ? Pourquoi l'ont-ils tué de quatre balles et ensuite égorgé d'une oreille à l'autre ? Et pourquoi l'ont-ils tué deux fois ? Une fois à coups de revolver et une deuxième fois à coups de couteau parce que tout de même, ils l'ont égorgé d'une oreille à l'autre. Pourquoi ? C'est lui qui a fait ça. Patrick Sarrazin. J'avais vidé mon chargeur. J'avais tiré quatre fois. Il râlait toujours. Je ne l'ai pas supporté. Je l'ai égorgé. Incroyable explication. Et tout ça, pourquoi ? Quelques centaines de francs ? Eh bien, même pas. Le pauvre Sébastien Faisan, consciemment ou pas, ne leur a pas donné les bons codes de ses cartes de crédit. Ils sont allés dans un distributeur. Côte faux. Ils sont allés dans un autre. Côte faux. Au troisième distributeur, la carte a été avalée. Ils n'ont même pas pu retirer d'argent. Ils l'ont tué pour rien. Ils l'ont tué pour 100 francs qu'il avait dans son portefeuille. 15 euros d'aujourd'hui. Minable. Minable ! Et ce n'est pas tout. Ils racontent la suite. Ce qu'ils ont fait après, vous allez voir, c'est gratiné. Ils sont allés à la voiture de Sébastien Faisan. Dans le coffre, il y avait des cassettes porno. Je rappelle qu'ils travaillaient dans un sex-shop. Eh bien, ils les ont volés. Ils les ont emportés chez eux. Et en rentrant, pour se détendre, ils les ont regardés. Et ça les a tellement excités qu'ils ont fini par faire l'amour. Des barbares. Sans aucun état d'âme. Et le lendemain, madame a fait des tartes et des gâteaux toute la journée. Et le soir, ils ont reçu un autre couple. Et la soirée s'est terminée au plumard, à quatre. Aucun regret. Aucun état d'âme. La vie continue comme si de rien n'était. Des crapules. Et là, les gendarmes se disent. Des gens comme ça, sans foi ni loi, sans cœur. Et si ça n'était pas leur coup d'essai ? Hein ? Et s'ils en avaient tué d'autres, avant ? Le mari, par exemple, de Daniel Doyonin. Il est mort il y a 14 mois dans un accident de voiture. Un soir, tard, sur une route de montagne. L'enquête, à l'époque, avait démontré qu'il avait bu. Et si ça n'était pas un accident ? Hein ? D'autant que le frère, le frère du mari, vient dire qu'un truc l'a intrigué à l'époque. Le cadavre de son frère présentait une bosse derrière la tête, au bas du crâne, alors qu'il était censé être mort d'un choc frontal. Donc, on exhume le corps du mari pour réaliser une autopsie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais avant une autopsie, on passe toujours le cadavre à la radio, de la tête aux pieds. Et vous savez ce qu'on voit sur la radio corps entier du cadavre de Gilles Doyounat ? Une balle. Une balle dans la tête. Les salauds, ils l'ont tué lui aussi. Le juge, bien sûr, les fait revenir dans son cabinet. Et l'un et l'autre. Et Patrick Sarrazin se met à table assez vite. Oui, il a aussi tué Gilles Doyounat. Mais c'était pour de bonnes raisons. C'est un salaud ! Daniel m'a raconté qu'il l'a violée. Ça existe, le viol dans le couple. Elle ne voulait plus avoir de rapport avec lui. Eh bien, il l'a forcé. Et voilà comment ça s'est passé. Le soir du 4 juin 1994, Gilles Doyounat rentre du travail. Bonsoir, chérie. Ta journée s'est bien passée ? Ah, écoute, je suis épuisé. Un petit whisky orange ? Ça te dirait ? Ça te ferait plaisir ? Ah oui, ouais, avec plaisir. Daniel prépare un whisky orange à son mari chéri et elle verse dedans une bonne dose de somnifère qu'elle a préalablement pilée. Gilles Doyounat sirote son whisky et assez vite il tombe dans le coltard. Et là, qui surgit de sous le lit ? Patrick Sarrazin. Il ne lui reste plus qu'à tuer son rival. Et voilà comment il s'y est pris pour le tuer. Il lui a collé un oreiller sur la tête pour que les enfants dans la chambre d'à côté ne soient pas réveillés par le bruit. Et à travers l'oreiller, il lui a tiré une balle dans le conduit de l'oreille. C'est pour ça que sur le moment, on a cru à un accident. L'entrée de la balle n'était pas visible. C'est futé. Ensuite, ils ont entouré la tête du mort d'un sac plastique pour ne pas en mettre partout. Daniel a nettoyé la chambre en grand à l'éponge et Patrick Sarrazin a chargé le corps de Gilles dans sa propre voiture une Peugeot 405. Il l'a conduit au col du Bertian. Il avait repéré un virage un peu serré avec en dessous un ravin. Il a mis le cadavre dans la voiture côté conducteur et il a poussé la voiture dans le vide et elle est allée s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus bas. Il était persuadé d'avoir commis le crime parfait. Et comment comment a-t-il eu cette idée géniale ? Il le raconte au juge d'instruction. Il lit beaucoup de polars et il écoute Pierre Belmar sur Europe 1. Pierre avait raconté un crime presque parfait. Il a trouvé ça futé. Il s'en est inspiré. Et vous conviendrez qu'il a manqué de clairvoyance parce que quand on vous raconte des histoires de crimes que ce soit Pierre Belmar ou moi c'est que l'assassin s'est fait pincer. On ne vous raconte jamais des crimes parfaits puisqu'on ne les connaît pas. Gardez bien ça en tête au cas où vous auriez de sales idées. Et l'enquête va révéler qu'avant d'assassiner le mari ils ont fait trois tentatives. Trois ! la première fois dans sa chambre elle lui sert un whisky elle y fourre deux trancsènes pilées au cas où sa razin lui donne un grand coup de barre de fer sur la tête. Ils le mettent dans la voiture ils vont au col du Bertian ils poussent la voiture dans le ravin et la voiture reste en équilibre comme dans les films. L'autre rentre à la maison avec la tête en sang il n'a rien compris de ce qui lui est arrivé mais il ne porte pas plainte en revanche il en parle à son père. La deuxième fois idem whisky trancsènes ils le mettent dans la voiture ils arrivent sur place sur le col du Bertian et là Gilles Doyonat se réveille et il voit sa femme et il voit cet homme qu'il ne connaît pas et là Sarrazin bien embêté lui dit c'est un enlèvement je t'ai enlevé avec ta femme et pour donner un peu de crédibilité à ce mensonge il fait semblant de violer Daniel devant son mari et après il l'enlève Daniel ne réapparaît que deux jours plus tard elle joue les pauvres femmes violées et l'autre ne porte toujours pas plainte et puis troisième tentative cette fois elle a lieu au garage de Gilles Doyonat Sarrazin lui tire dessus sauf qu'il le loupe parce que l'autre pile à ce moment-là se baisse pour nouer son lacet on retrouvera la balle dans le mur du garage et là encore allez savoir pourquoi Gilles Doyonat ne porte pas plainte la quatrième tentative sera la bonne alors qui sont ces gens ces gens sans coeur ces gens sans état d'âme qui tuent une première fois pour se débarrasser d'un mari gênant et filer le parfait amour et une deuxième fois pour 100 francs 100 francs Daniel Doyonat d'abord à la base c'est une mère de famille assez ordinaire qui élève ses trois enfants dans une forme d'abnégation son mari travaille beaucoup il était mécanicien Gilles Doyonat et il venait de monter son propre garage donc il partait tôt le matin il rentrait tard le soir il était fatigué et petit à petit le couple s'est délité à ce moment là Daniel a trouvé dans le Minitel Rose une forme de libération le démon de minuit et d'ailleurs la nounou que le couple d'Oyona employait pour s'occuper des enfants raconte qu'avant sa mort le mari avait des doutes à cause des factures de téléphone et oui vous vous souvenez le Minitel quand on allait sur le 3611 ou le 3614 ça allait mais les 3615 ça douillait on se retrouvait vite avec des factures qui explosaient c'est ce qui est arrivé au Doyonat et donc le mari du coup avait chargé la nounou de surveiller sa femme la nounou s'est mise à espionner Daniel et elle a bien vu que contrairement à ce qu'elle disait à son mari ça n'était pas sur des sites de voyance qu'elle allait c'était sur des sites de rencontres et la même nounou raconte qu'à partir de ce moment là Daniel qui s'était un peu laissé aller physiquement s'est mise à se pomponner à s'habiller de plus en plus court et puis elle a commencé à s'absenter une heure deux heures trois heures dans la journée et puis un jour un homme a commencé à passer la voir régulièrement à la maison c'était Patrick Sarrazin devenu son amant pour le meilleur et pour le pire et lui alors ce Patrick Sarrazin qui est-il oh lui c'est ce qu'on appelle un beau parleur tendance manipulateur il ne travaille pas il prétend vivre de course de moto il dit aussi qu'il a été agent secret il est séducteur séducteur de la tête aux pieds et il a senti que Daniel était faible il a bien vu qu'elle avait une jolie maison et qu'il suffisait de tuer son mari pour s'installer tel un coucou dans le nid et l'enquête révèle qu'avant d'être assassiné le mari avait déjà été agressé une fois il était à son garage on l'a attaqué par derrière à coups de barres de fer il n'a pas vu son agresseur il est rentré chez lui la tête en sang étrangement il n'a pas porté plainte et après la mort de Gilles je vous ai dit que son frère avait des doutes à cause de cette bosse dans la nuque mais il n'y avait pas que lui les parents de Gilles ont eu aussi des doutes le père est au courant pour la première tentative de meurtre il sait que son fils s'est retrouvé dans une voiture en suspension au dessus d'un précipice pile à l'endroit où finalement il est mort et donc la famille fait savoir à Daniel qu'elle n'est pas la bienvenue aux obsèques de son mari et elle n'y va pas c'est vous dire mais ça ne va pas plus loin la famille ne prend pas d'avocat et comme les gendarmes n'ont aucun doute ils classent l'affaire sans suite c'est un accident et on passe pas loin du crime parfait l'instruction du double meurtre commis par le duo d'Oyona Sarrazin dure quatre ans et tout l'enjeu est de bien distinguer la responsabilité de l'un et de l'autre est-ce que Daniel est une pauvre femme qui a été manipulée par un amant pervers ou est-ce qu'elle a été plus active qu'on peut le penser au début depuis sa prison Patrick lui envoie des lettres énamourées celle-là par exemple datée du 7 décembre 1995 Daniel mon amour je t'aime je t'écris tous les jours je t'aime et cette nuit j'ai rêvé de toi et des enfants je t'aime je ne pense qu'à toi un jour je sais que nous nous retrouverons ensemble toi et moi mais est-ce qu'il n'écrit pas ça pour tenter de gommer son rôle de manipulateur parce qu'elle en revanche assez vite elle le lâche et elle le charge devant le juge d'instruction elle le charge à chaque fois un peu plus c'est lui qui a eu l'idée des deux meurtres c'est lui qui a tué c'est lui qui l'a manipulé le procès de ce couple diabolique s'ouvre le 30 novembre 1999 devant la cour d'assises de Lens Daniel Doyona a choisi sa ligne de défense elle a été manipulée par son amant ce que viennent en quelque sorte confirmer les experts psychiatres qui disent que Patrick Sarrazin est un pervers narcissique c'est un personnage de bande dessinée si vous voulez le justicier amoral le justicier dangereux au-dessus des lois qui dès lors que rien ne l'arrête peut tout tout d'accord mais Daniel Doyona a tout de même pris une part active à l'élimination de son mari c'est elle qui lui donne par trois fois le somnifère et elle prend aussi une part très active dans l'assassinat du jeune Sébastien Faison c'est elle qui la patte ça explique le verdict Patrick Sarrazin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour deux assassinats et elle Daniel Doyona redevenue Daniel Guillet de son nom de jeune fille elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour deux complicités d'assassinats quelle histoire vraiment quelle histoire pour la débriefer je suis avec maître Jacques Dufour du barreau de Lyon maître vous étiez dans ce dossier partie civile c'est à dire que vous étiez l'avocat de la famille du jeune Sébastien Faison je suis très content de vous avoir trouvé parce que je me suis dit une affaire de 95 plus personne ne va s'en souvenir elle m'a intéressé parce que c'est une affaire du temps du Minitel que quelque part elle a sa place dans l'histoire du crime et quand on vous a appelé pour vous inviter vous nous avez dit ah mais je m'en souviens très bien j'ai toujours gardé le dossier et je le montre aux stagiaires qui viennent à mon cabinet et pourquoi donc ? Pourquoi ? Tout simplement parce que pour des stagiaires l'avocat c'est le pénaliste et quel plus beau dossier quel plus beau quel plus malheureux dossier que celui-ci a présenté un jeune stagiaire c'est un dossier à tiroir vous l'avez fort bien démontré et expliqué à l'instant et par conséquent c'est un dossier qui marque les esprits et qui marque tous les stagiaires auxquels j'ai pu présenter cette affaire j'adorerais aller vraiment au fond de ce dossier mais il me faudrait une petite semaine pour le lire pièce par pièce alors tout l'enjeu de cette affaire et notamment l'enjeu de la cour d'assises était de départager les responsabilités ils ont toujours été là tous les deux mais est-ce que lui l'a à ce point manipulé qu'elle aurait pu bénéficier de circonstances atténuantes le verdict est clair la cour d'assises répond non il prend perpète elle prend 30 ans ce sont des peines assez proches finalement à un yacht après qui va jouer sur la libération conditionnelle donc Daniel Doyona n'a pas été victime d'un pervers manipulateur c'est ce qu'elle a soutenu tout au long de l'instruction c'est ce qu'elle a soutenu ou tenté de soutenir tout au long du procès et la cour ne s'y est pas trompée il est apparu qu'elle avait eu un rôle très actif un rôle déterminant tout d'abord dans l'assassinat de son mari et ensuite dans la mort tragique du jeune Sébastien donc mais elle n'est pas manipulée elle n'est pas une chose au service de ce grand pervers qui est Patrick Sarrazin elle l'a dit elle l'a affirmé elle l'a soutenu mais encore une fois tous les éléments du dossier ont démontré le contraire elle était en admiration devant lui c'est une certitude elle était subjuguée par lui elle était amoureuse de lui mais elle l'a suivie sans rechigner et sans aucune hésitation et sans difficulté mais comment se fait-il que cette femme qui est une mère de famille qui élève trois garçons bascule à ce point-là au point de devenir complice de deux assassins qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là elle s'ennuyait à ce point qu'il lui fallait de la fantaisie oui certainement certainement ça n'était un secret pour personne elle avait vécu dix ans de mariage sans histoire avec son mari et au bout de dix ans le couple s'était délité il n'y avait plus d'envie chacun menait sa vie de son côté elle a commencé à mener une vie très débridée avec le Minitel vous l'avez dit elle a eu quelques expériences qui n'ont pas été très satisfaisantes et lorsqu'elle est tombée sur Patrick Sarrazin ça a été le véritable coup de foudre ça a été l'amour fou il lui ouvre des horizons sexuels disons les choses c'est ça elle avait fait l'amour papa dans maman pendant des années et là tout d'un coup finalement Patrick Sarrazin lui ouvre des horizons inconnus il semblerait que oui il semblerait que oui puisqu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'auparavant elle se livrait à l'échangisme comme elle a pu le faire lorsqu'elle a connu ou dès qu'elle a connu Patrick Sarrazin donc oui sexuellement elle a découvert des choses de façon évidente avec lui et vous pensez que lui depuis le début la choisit elle parce qu'elle est manipulable non je ne le pense pas je ne le pense pas il est amoureux il est amoureux oui elle est amoureuse de lui et lui est très épris d'elle vous avez cité cette lettre oui certainement certainement la lettre est une manipulation ça n'est pas certain du tout il y a eu d'autres lettres d'autres lettres qui lui ont écrite et d'amour oui et c'est un amour qui existait avant les faits pendant les faits et qui existait après pendant sa détention lui il est ce qu'on l'appelle j'ai dit sans foi ni loi mais au fond sans moral sans aucun repère moral capable de tuer pour 100 francs aurait-il eu les codes d'écart de crédit au fond ça aurait été moins de 1000 francs donc tuer pour moins de 1000 francs lui ça ne lui pose aucun problème d'ailleurs est-ce qu'on est sûr qu'il n'a tué que ces deux-là ? c'est une bonne question tout d'abord on l'a cherché est-ce qu'il a tué pour 100 francs ? c'était une interrogation du reste j'apporte une petite précision pour le décès de Sébastien il s'est agi d'un meurtre et non pas d'un assassinat ils n'ont pas retenu l'après-méditation non donc la question reste entière elle a été posée les jurés ont répondu par un négatif pour eux il n'y a pas eu de préméditation donc il y a eu le vol de ces 100 francs la carte bleue qui a été dérobée mais on n'a jamais su s'il avait décidé dès le départ de supprimer Sébastien Maître Dufour à l'issue de cette instruction quel est pour vous le mobile du meurtre de Sébastien Faisant ? question bien compliquée bien complexe à laquelle personne n'a su apporter de réponse le mobile nous pensions nous pensions que c'était le vol le vol crapuleux et qu'il fallait se débarrasser à tout prix de Sébastien du reste il avait expliqué à sa compagne d'alors que s'il y avait la moindre difficulté il n'y aurait pas de témoin et qu'il était tout à fait disposé tout à fait prêt à supprimer Sébastien c'était prévu avant éliminer Sébastien Faisant en cas de difficulté en cas de difficulté oui il fallait il ne fallait laisser aucun témoin il fallait le supprimer il fallait l'éliminer mais a priori il n'y a pas eu de difficulté c'est ce que les partis civils supposaient c'est ce que les partis civils ont pensé mais ça n'est pas ce que la cour d'assises a retenu a priori ils donnent ses codes de carte de crédit ils ne savent pas avant de ne tuer que les codes sont faux non en aucune façon donc a priori ils ont le peu d'espèces qu'ils ont trouvé sur lui ils ont sa carte bancaire donc ils n'ont aucune raison de le supprimer et pourtant c'est ce qu'ils ont fait mais Patrick Sarrazin d'où tient-il cette faiblesse morale qui consiste à tuer un homme pour de l'argent pour si peu d'argent l'explication réside peut-être dans le précédent assassinat cette fois-ci celui de Gilles De Jonas puisque là les enjeux financiers étaient beaucoup plus importants puisqu'en supprimant le mari pour des motifs que l'on peut considérer comme faux puisqu'ils ont toujours affirmé que c'est parce que Gilles aurait été violent avec son épouse parce qu'elle n'a nulle part été démontrée en aucune façon qu'il l'a violée qu'il l'a violée ça ne résulte à notre sens que de leur imagination mais l'intérêt du premier Gilles De Jonas c'est qu'il y avait un crédit sur la maison qui était épongé de par le décès de Gilles De Jonas et il y avait aussi une assurance vie une assurance vie de 900 000 francs c'est les bonnes mémoires ce qui représente tout de même plus de 130 000 euros et là l'intérêt financier était évident l'intérêt de Daniel De Jonas pas l'intérêt de Patrick Sarrazin Patrick Sarrazin est sans emploi Patrick Sarrazin connaît des difficultés le Minitel Rose coûte une fortune et il faut de l'argent pour cela et par conséquent le meurtre de Gilles De Jonas était parfait pour trouver cet argent parlez-nous de lui parce que vous vous l'avez vu à la cour d'assises pendant les nombreuses journées qui ont duré ce procès je crois 5-6 jours une semaine 4 ou 5 jours oui c'est ça quelle sorte d'homme est-il parce que ça c'est une faiblesse pour nous qui ne l'avons pas connu on a l'impression d'un homme d'un cynisme incroyable d'une légèreté morale incroyable à quoi ressemble-t-il et qui est-il ? un personnage inquiétant un personnage inquiétant impressionnant impressionnant pas un gabarit très impressionnant mais son visage lui en fait l'était il faisait peur il faisait peur il faisait peur physiquement ? son regard son regard oui son regard et puis surtout raide dans ses bottes une certitude absolue il a expliqué tout ce qu'il a pu faire il a expliqué le déroulement des opérations si je puis dire avec un détachement avec une froideur inquiétante vraiment inquiétante donc pas d'affect nul nullement nullement absolument pas d'affect et c'est ce qui a marqué les esprits et c'est pour ça qu'il prend perpète elle elle a de l'affect ? pas davantage pas davantage qu'il s'agisse de l'assassinat de son mari ou du meurtre de Sébastien c'est pareil c'est pareil elle est active elle participe elle prend part aux opérations et après coup il n'y a pas de il n'y a pas de de regrets il n'y a pas de de remords encore moins non c'est quelque chose d'ailleurs les événements qui sont déroulés après après la mort de Sébastien le démontrent amplement on reprend un cours de vie tout à fait normal le soir des faits le soir des faits on regarde les cassettes porno on regarde des cassettes porno qu'on est allé chercher dans le coffre de la victime avant avant cela on a essayé d'aller chercher au distributeur un peu d'argent donc ensuite on rentre se coucher on visionne des cassettes vidéo le lendemain vous l'avez dit de nouveau on va reprendre le cours normal des choses si je puis dire avec avec un couple échangiste de son côté elle prépare des gâteaux pendant la journée on réceptionne de soir on festoire du champagne il y a des rapports ça a été démontré sans la moindre sans la moindre gêne sans la moindre réserve au fond le Minitel cette année là en 1994 a permis à deux grands tordus de se rencontrer un peu par hasard oui 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 assurément oui c'est ça l'histoire de ce double crime ce sont les hasards des rencontres Minitel qui mettent deux personnes sans aucune morale face à face puis main dans la main et qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés si le Minitel n'ait pas existé à l'époque oui nous sommes d'accord Patrick Sarrazin est un pervers narcissique disent les psychiatres ça veut dire qu'il est extrêmement dangereux ça ne se soigne pas ce type de perversion c'est ce qu'on laissait entendre ou plutôt c'est ce qu'on dit de façon précise les experts oui pour eux ils étaient très ils avaient beaucoup d'interrogations quant à l'avenir concernant il est condamné à perpétuité en 1999 est-il toujours en détention à votre connaissance ? je pense qu'il l'est encore mais je n'en ai pas la certitude de son côté j'imagine que elle elle est sortie oui puisqu'elle avait été condamnée à 30 ans de réclusion libérable à 15 ans avec des russes de peine il est sorti il y a quelques années oui oui mais lui j'imagine qu'il est encore il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité mais avec une période de sûreté de 22 ou 24 ans le max oui à l'époque oui à l'époque oui merci beaucoup maître d'avoir ouvert ce dossier pour nous je vous en prie tant d'années après c'est assez rare de trouver des avocats qui se souviennent comme ça de dossiers parce que les dossiers s'entassent les dossiers passent et on est incapable de les raconter quand nous-mêmes je me souviens très bien quand on fait entrer l'accusé on allait réveiller comme ça de vieilles histoires il fallait qu'on rappelle l'histoire aux avocats qu'ils l'avaient souvent oubliée merci merci infiniment maître Dufour des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage ST' 501